Je ne vous souhaite pas mon fête pour le moment, parce que j'ai quelque chose de plus important à vous souhaiter, et ce sera à la fin de cette méditation. Jeudi Saint et Vendredi Saint, le Christ s'est donné à nous, d'abord de façon rituelle, puis de façon sacrificielle. Le Rituel, le Jeudi Saint et le Sacrificiel, le Vendredi Saint. Cette prévue de lui-même a plu à son père, pas dans sa dimension de souffrance, mais dans la finalité qu'elle disait. Et cette finalité, la voici, la restauration et le salut éternel de l'humanité tout entière. Voilà ce que nous avons vécu, le Jeudi Saint et le Vendredi Saint. Et le message ici est clair. Nous sommes sauvés parce que quelqu'un a accepté de payer le prix pour cela. Et pour nous, vivre désormais consiste à accueillir ce salut qui vient de Jésus ressuscité, d'une part, et de faire réunir ce salut autour de nous, en dépassant nos cadres et clois de notre confort personnel, pour faire coïncider nos pensées et nos actes avec la recherche du vivre bien de tous. C'est à cette nouvelle façon de vivre que nous invite la Courte-Comme dans la deuxième lecture de ce jour. Les réalités d'amour dont il est question s'accueillent d'abord comme un dos et se diffusent ensuite à travers nous comme charité. Voilà les réalités que nous devons utiliser désormais. Toute notre vie devait se construire désormais autour de ces deux bords, accueillir le salut par ce qu'on pourrait appeler la foi appropriation, pas seulement la foi cérébrale, la foi intellectuelle, mais une foi appropriation, une foi qui nous met dans une espèce de situation d'osmose, où le Christ est nous. Nous devenons une seule chose par la foi. Et c'est par ce seul moyen que peut se réaliser ce que saint Luc appelle dans son chapitre 2, chapitre 2 de son Évangile, tout est possible à Dieu, et donc tout devient possible pour celui qui a la foi. Parce que cette foi est une foi appropriée, une foi que nous accueillons, une foi qui nous habite, qui nous transforme, et qui précisément nous rend capable de diffuser le salut de Dieu autour de nous. En ce dimanche, le Christ se relève du tombeau pour nous signifier deux choses fondamentales. La première, le Christ voudrait nous faire comprendre que l'humanité n'est pas faite pour rester prisonnière de l'obscurité, d'aucune forme de carême, puisqu'en Jésus ressuscité, cette humanité a reçu l'assurance de liberté, qu'il a rend capable de répéter toutes les formes d'esclavage, de les combats, et d'en être victorieux. Voilà le premier message que Pâques nous envoie. Nous ne sommes pas faits pour rester dans les prisons du tombeau. Nous sommes faits pour être des hommes et des femmes libres, libres de la liberté qui nous vient de Christ ressusciter. Le deuxième message fort que Pâques nous envoie, c'est que Dieu est toujours bienveillant, à l'emploi de ceux et celles qui sacrifient librement leurs ailes pour s'engager dans les luttes de libération des créatures qui gisent sous le poids des forces du mal. Voyez, Dieu est sensible à cela. Parce que c'est ce qu'il fait lui-même. Dieu est un libérateur. Et la meilleure façon de faire plaisir à Dieu, c'est de devenir nous-mêmes libérateur de vos frères et de vos sœurs qui ploient sous le poids du fardeau, de la misère dans toutes ses forces. C'est cet achat de libérer que le japon prétirant a porté sa croix. Le Christ dit, si quelqu'un veut me suivre, eh bien, qu'il porte sa croix et qu'il me suit. Or, précisément, porter sa croix, c'est embrasser la souffrance des autres. Pas pour en revenir soit un prisonnier, mais pour payer le prix qu'il faut en vue de la peine de l'immédiat. C'est cela pour qu'il a croix. Et c'est ce que devait faire chaque chrétien. Chaque chrétien devait repérer autour de lui des formes de souffrance, de misère, d'embrégnement. Et devait entrer dans une espèce de compassion dans le sens premier du terme. Entrer dans la souffrance de l'autre, pas pour faire deux personnes qui souffrent, mais pour combattre cette souffrance de l'intérieur et libérer celui qui en était captif. Et la spiritualité chrétienne nous enseigne que cette capacité à entrer librement dans la souffrance de l'autre, pour l'envergner, constitue une des formes les plus éloquentes de l'amour chrétien. Puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, cet amour, ou cette attitude de libération, est carguée sous l'amour même de Dieu, qui est sauvé son frère. Et cette bienveillance de Dieu, pour ceux qui font de leur force une puissance de libération pour les autres, se trouvent bien illustrés dans le texte de l'Athénose, logé en Philippiens, chapitre 2, verset 5, verset 11. Le Fils de Dieu était porteur, porteur d'un confort, précisément le Fils de Dieu, porteur d'une puissance, d'une force. Mais il n'est pas resté dans son confort, avec sa force, il est descendu au creux dans la boue de l'humanité pour mettre sa force à disposition afin que cette humanité, n'est-ce pas, soit libérée. Et le texte dit, c'est pour cela que Dieu l'a exalté. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout l'autre. Il l'a exalté parce que le Fils a commencé par descendre. Il a commencé par s'humilier, il a commencé par l'air à la rencontre de l'amitié des autres pour mettre sa force à contribution, n'est-ce pas, en vue d'éradiquer celle-ci. « Chers Jésus-Lawes, pour parodier de prêtres sociologues que le Camerounais Jean-Marc est là, nous ne pouvons pas parler de la résurrection du Christ que chez nous sans tenir compte de l'expérience sociale que le peuple en fait lorsqu'il a faim et quand ils se sont prisonniers du cercle toujours plus large que les esprits, autrement dit, il faut donner à notre peuple de trouver la puissance de Pâques là où il affronte les forces de la mort aussi bien spirituelles qu'existentielles. Il faut reconnaître que notre société expérimente une gravatisation dans l'ampleur de des véritablement inquiétés. Ce lieu de mort social est faiblement dû à la paresse de certains victimes et est très largement la conséquence d'une mauvaise utilisation de la force dont il faut les forts. Et Pâques est extrêmement précis en ceci que les forts ne doivent pas utiliser leurs forces pour faire tomber les faibles et les maintenir couchés. Au contraire, les vrais forts, ceux qui ont le pouvoir sont précisément ceux qui ont la capacité de retrouver les faibles sur un rabat pour les aider à s'en relever. C'est à cela que c'est la force. La force que Dieu nous donne c'est pour retrouver les faibles, ceux qui souffrent là où ils se trouvent, les trouver dans ces lieux de misère et les aider à s'en relever. Toute la trajectoire du Christ depuis son incarnation, sa mort et sa résurrection est manifestation de cette main tendue, ses frais, cette main tendue du haut de sa puissance vers le bas de la faiblesse humaine. Vous voyez ? Et cette trajectoire du Christ qui vient relever le faible est bien rejouée dans ces paroles adressée aux malades de Capra Manon dans le nom de Gilles du Mar, chapitre 8, verset 9. Lève-toi, prends ton grand cœur et marche et retourne, je crois. Retourne dans ta dignité, retourne dans ton humanité, retourne dans la joie pour laquelle ton Créateur t'a créé. La liturgie du Monde des Saints nous a donné de méditer sur le meilleur souffle de Christ en croix. Théologiquement, ce geste signifie la fin et le sommet du sacrifice corporel du Christ en même temps qu'il matérialise le don de sa force pour une nouvelle humanité capable de perpétuer son idéal d'amour. Vous voyez ? C'est cela le sens théologique du dernier souffle que le Christ est en croix. Ceux qui ont recité les vraies prières ont dû rencontrer cet hymne. La chair de sa chair a fleuri pour que naisse une humanité nouvelle. Et la chair de Christ fleurit au moment où il esprit, au moment où il donne son dernier souffle. C'est à ce moment que cette humanité nouvelle, vous voyez, naît. Il se met en route pour être évitateur du Christ qui s'est donné totalement pour le monde. Mais le dernier souffle de Jésus est aussi une invitation pour chaque responsable d'aller au sommet l'objet de ses capacités, de donner tout ce qu'il a au-delà de lui, comme force, pour faire du bien à ceux dont il a la charge. C'est cela. Nous devons être capables de vivre. J'ai essayé jusqu'à mon dernier souffle. J'ai essayé d'améliorer la situation autour de moi et pour cela, j'ai tout donné. Je n'ai rien gardé pour moi. Et c'est certainement à ce niveau qu'une pacte sociale doit avoir lieu. Un passage d'une philosophie où l'on économise pour soi-même jusqu'à la mesure, à celle où l'on pense et se dépense sans compter pour le bien des gouvernés. Voilà nos passages sociaux. Voilà la pacte sociale. Arrêtez de vivre pour nous-mêmes pour être totalement au service de ceux et celles pour lesquelles nous avons été rendus forts. Dans le livre « Les actes et les accords » nous pouvons lire, je cite, « Mais Dieu l'a ressuscité en le bénitant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. » Je viens là de citer dans le livre « Les actes et les accords » au chapitre 2, verset 24. Cette réalité du père qui ressuscite le fils se trouve aussi mentionnée dans la première lecture de ce jour lorsque l'auteur des actes et des accords Saint-Luc, en l'occurrence, nous dit que ce Christ, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Un des hommages qui fait le plus plaisir au cœur du père, c'est celui que le Christ lui rend en reconnaissant que c'est lui, le père, qui l'a ressuscité d'entre les morts. J'étais dans la communauté du tombeau et le père m'a ressuscité d'entre les morts. Dans ce même texte de la première lecture, nous trouvons le plus bel hommage que les apôtres rendent à Jésus et qu'ils décliquent en ces termes, et je cite, « Là où il passait, là où Jésus passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux et celles qui étaient sous le pouvoir du mal. Et nous sommes témoins de tout cela, de tout ce qu'il a fait dans le pays des juifs. » Voyez ? Lorsque le Christ entend ses apôtres dire ça de lui, reconnaître ce qu'il a fait pour eux, eh bien, c'est un hommage qui fait un plaisir, un plaisir, n'est-ce pas, qu'on ne peut pas déchiffrer. Il y a aussi une hommage avant la barrière de l'évangile de ce jour. Elle qui a préféré les ténèbres d'un petit matin glacial au confort de son lit où elle était bien au chaud. Ceci à cause d'un grand projet humanitaire, « Faire du bien à Jésus ». Pour faire du bien à Jésus, Marie-Marie-Marie n'a pas choisi de rester dans le confort de son lit. Eh bien, elle s'est levée, elle a affronté toutes les situations d'inconfort pour aller prendre soin, n'est-ce pas, du corps de Jésus. Et Jésus ici peut symboliser tous les citoyens gravataires qui attendent l'aide des forts parce qu'incapables de se relever par eux-mêmes. Dans ce même évangile que nous avons écouté, eh bien, il nous est suggéré l'hommage que nous devons rendre à Jean, l'apôtre vigoureux qui court plus vite que son confrère, vieux et fatigué Saint-Pierre, à qui il offre un « vous d'abord » si inspirant pour une société remplie de perclus. « Vous d'abord » Le texte nous dit que Jean arrive le premier au tombeau, mais il n'entre pas. Lorsque Pierre arrive, il lui adresse ce « vous d'abord ». Eh bien, ce « vous d'abord » est entré dans la galanterie masculine lorsqu'un homme a affaire à une femme. Eh bien, vous montrez précisément qu'il est galant, il lui dit « vous d'abord ». « Vous d'abord ». Et il semble que les femmes n'aiment plus ça. Elles n'aiment plus le « vous d'abord ». Parce que ce « vous d'abord » signifie tacitement qu'elles sont faibles et que c'est pour cela que nous leur donnons la préséance. Or, justement, elles disent qu'aujourd'hui elles ne sont plus faibles, elles sont au même niveau que les hommes. Il faut donc orienter ce « vous d'abord » vers d'autres cibles. et les cibles qui méritent ce « vous d'abord » ce sont des personnes qui sont faibles, qui sont handicapées, qui sont, n'est-ce pas, prisonniers du mal-être. Ce sont ces personnes qui doivent bénéficier, n'est-ce pas, de notre « vous » « vous d'abord ». Nos activités familiales, ecclésiales, sociales et surtout politiques devaient se solder par de tels hommages. Les gouvernés devaient expérimenter le « vous d'abord » qui les rassure de la priorité que les détenteurs du pouvoir leur accordent. Et ils devaient chanter sans être forcés de le faire. Leur reconnaissance pour ce type de leaders sociaux. D'ailleurs, les résultats des élections municipales, législatives et présidentielles, lorsqu'elles sont organisées à la base des tests orientés vers l'objectivité, devaient être l'expression d'un nomard des électeurs à l'endroit de ceux qui se déploient ou qui présentent des signes suffisants de pouvoir se déployer jusqu'au don de leur dernier souffle pour que les pauvres et les marginalisés se relèvent. Et j'aime bien cette expression de « se relever » parce que c'est l'expression qui est utilisée pour signifier la résurrection. On dit que Jésus se relève du tambour. Donc, nous devons élire maires, députés, présidents de la République, des gens qui se déploient ou qui donnent des signes qu'ils peuvent se déployer jusqu'au don de leur dernier souffle pour que les pauvres et les marginalisés se relèvent et se mettent en position de marche. Lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. C'est ça que devait faire un maire, c'est ça que devait faire les députés, c'est ça que devait faire un président de la République. Lève-toi, prends ton brancard et rentre, n'est-ce pas, dans la dignité pour laquelle ton Dieu t'a créé. C'est d'ailleurs ainsi que les élections deviendraient des vraies occasions de résurrection ou de progrès pour un pays. Frères et soeurs bien-aimés, je voudrais conclure cette méditation par deux choses. La première est une insistance. Je voudrais dire avec force qu'avec la résurrection du Christ, aucun tombeau n'est plus désormais capable de nous maintenir captifs à moins que nous ne consentions nous-mêmes d'y rester. Avec la résurrection du Christ, aucun tombeau n'est plus capable de nous maintenir captifs à moins que nous ne consentions nous-mêmes à y rester. Dernière chose, je vous ai dit tout à l'heure que je ne vous souhaitais pas bonne fête parce que je voulais vous souhaiter quelque chose de plus important. Dans la tradition juive, dans la tradition juive, à l'occasion de cette fête, quand on souhaite bonne fête à quelqu'un, celui qui est en face répond « Inscris-toi ! » c'est-à-dire, si on dit par exemple « Bonne fête de Pâques », vous devez répondre « Inscris-toi ! » Et je trouve que c'est très riche. Parce qu'une fête court le risque d'être vécu le temps d'un jour et de disparaître sans aucun impact dans la vie de ceux-ci qui est faite. Mais si nous nous inscrivons dans la fête inscrite, c'est-à-dire, nous mettons un lien entre cette fête et nous, partout où nous nous allons. Je ne vous souhaite encore bonne fête de Pâques, je vous souhaite de vous inscrire. De vous inscrire, on partera aujourd'hui des inscriptions sur les listes électorales. C'est très bien. Encore faut-il que le cours électoral soit tel que les voies qui sont exprimées par ceux qui sont inscrits soit protégées du début du processus jusqu'à la fin. Moi, l'inscription dont je parle, l'inscription que je vous souhaite, c'est que vous vous inscriviez dans la mort et la résurrection du Christ. Inscrivez-vous dans la force de la résurrection du Christ. Ainsi, vous serez vous-même ressuscité. Et un homme qui est ressuscité voit clair pour voir ce qu'il doit faire. Vous comprenez ? Mon travail n'est pas de vous dire inscrivez-vous aux listes électorales ou de vous inscrivez n'inscrivez pas. Évidemment, encore une fois, lorsque toutes les conditions sont réunies, il est bien que nous nous aînons. d'inscrivions. Mais je vous demande de vous inscrire dans la lucidité, dans la force de la résurrection du Christ et vous le éclaire pour voir ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Pour voir ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire. Inscrivez-vous. Le soin Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501